Vous savez, nous sommes dans une période difficile de crise, de conflits, d'antagonisme. Et vous savez qu'encore, dans notre langue, il y a un mot qui se traduit souvent par voisinage, mais qui, au-delà de voisinage, peut se traduire aussi par cohabitation. C'est-à-dire que c'est le coup de divou. Donc, nous voulons remercier une association qui est venue nous soutenir par sa présidente, Yann Dejata, l'association des Diola. Parce que les Diola sont ceux qui se trouvent au nord du Sénégal, au sud du Sénégal, désolé. Et nous, nous sommes au nord. Et souvent, ce sont nos cousins par plaisanterie. Et il y a beaucoup d'amitié, de solidarité entre nous. Bien. Là, je pense que nous pouvons maintenant passer à notre sujet et essayer de répondre à cette question, quelle forme d'engagement citoyen pour la construction d'un monde plus équitable. Et ce type dynamique, nous allons essayer de mieux le comprendre. Ce thème d'engagement, citoyenneté, monde équitable. Vous avez la parole, monsieur Abdelham Abdelham. Merci. Merci, monsieur Amadou Ngam. Monsieur le proviseur. Honorable invité. Je pense que je suis bien entouré aujourd'hui. À ma droite, j'ai un professeur de philosophie, monsieur Amadou Ndiaye. Et un professeur de lettres, monsieur Amadou Ndiaye. Donc, si je fais des glissades de sémantique, ils pourront me rattraper. Et à ma gauche, j'ai monsieur Abou Alika, qui est un des citoyens les plus engagés que je connaisse. Donc, si je fais des glissements dans ma mauvaise compréhension de ce qu'est un engagement citoyen, ils pourraient bien me retenir. Donc, je suis bien entouré. C'est très difficile de s'adresser à ce parterre d'intellectuels, de professeurs, d'éminents professeurs, d'enseignants, d'hommes de terrain, qui nous ont montré à travers des films depuis plus de dizaines d'années, ce qu'ils sont en train de faire dans la réalité quotidienne de nos populations africaines. L'Afrique est un continent difficile. Mais que serions-nous devenus aujourd'hui s'il n'y avait pas cette école, cette merveilleuse école française, qui nous a accueillis, qui nous a enseignés, le cartésianisme, qui nous a montré qu'est-ce que c'est la science, la philosophie, et moi, les statistiques et l'économie. Et aussi, qui a financé, cette France qui a financé beaucoup de projets de développement en Afrique, dans lesquels nous avons eu l'occasion d'expérimenter et d'appliquer les outils qu'on a reçus à l'école. Et en 2009, je me rendais au Mali comme assistant technique pour l'Office du Niger, et c'était financé par la coopération française en partie, pour essayer d'aider l'Office du Niger, qui est un des plus grands projets d'irrigation de l'Afrique de l'Ouest, avec un potentiel d'un million d'hectares à sortir de l'année et développer la production de l'huile et de canaux de sucre pour l'Afrique de l'Ouest. Merci la France. Que serions-nous devenus à Dantjali s'il n'y avait pas Val-de-Ré? Val-de-Ré a beaucoup apporté à Dantjali. M. le Président Abou Ali Khan a tout à l'heure essayé d'égrainer le chapelet, et je vous assure que ce n'était pas exhaustif. Parce qu'en plus des réalisations physiques d'infrastructures, l'eau, l'éducation, la santé, etc., il y a aussi cette chaleur humaine, cette capacité d'accueillir et de vivre avec les hommes d'origines diverses, que nous avons aussi appris à travers nos immigrés ici à Val-de-Ré, ce qu'ils nous racontent, à travers les jeunes qui sont éduqués ici, parmi lesquels mon cher ami Amundongam, qui nous ont montré qu'ils ont grandi dans un milieu où il y avait des valeurs. Et donc, merci Val-de-Ré. Ce serait très difficile de parler de l'engagement citoyen devant un parterre, et parmi lesquels, peut-être que je suis le dernier de la classe en matière d'engagement citoyen, parce que je parle devant M. le Président Abdoulaye Ndiaye, qui est quand même un des plus grands engagés du côté des gens qui ont fréquenté l'école à Dajadi, et qui est là, docteur, comme l'a dit M. Ndam, et devant Abbas Diallo, qui nous a montré le chemin, qui a contribué au financement de nos études, et aussi devant M. Ndam, qui est le précurseur, le pionnier et le père fondateur de cet engagement citoyen qui est aujourd'hui devenu l'ARNR. L'engagement citoyen, quand ils m'ont appelé, ils m'ont envoyé un e-mail d'abord, ensuite ils m'ont appelé, ils m'ont demandé, M. Bar, nous aimerions que vous veniez à Val-de-Ré nous parler d'engagement citoyen le 22 novembre 2014. J'ai dit que peut-être que c'était un piège. Est-ce que j'avais le profil pour parler de cela ? Je me dis, peut-être qu'ils voulaient montrer l'anti-héros, le mauvais exemple, pour faire ressortir l'essence de ce qu'est l'engagement citoyen. Et je me suis finalement dit, peut-être qu'ils veulent prêter de l'expérience que j'ai eue dans la région Afrique, pour venir échanger avec eux des aspects concrets que j'ai pu découvrir sur le terrain, ça et là. mais de toute évidence, ce n'est pas par rapport à ma connaissance académique ou philosophique qu'ils m'ont invité ici à vous entretenir de ce sujet assez complexe. Mais de ce que j'ai pu apprendre à travers la revue littéraire et à travers les échanges que j'ai eus avec les experts de ce domaine, c'est que l'engagement citoyen est à la fois un statut politique et juridique. M. Barre et M. Ndiaye pourront bientôt nous en donner plus d'éclairage à ce niveau. Et ce statut est associé à la possession de droits et devoirs dans un espace ou dans une entité. Et je pense que je suis clair quand je dis que, aussi, l'engagement citoyen peut être un processus dynamique, c'est-à-dire faisant référence à la participation aux actions de développement, la responsabilité, la prise de décision dans la communauté dans laquelle nous appartenons. Ces deux dimensions de l'engagement citoyen ne sont pas exclusives, mais complémentaires et souvent se retrouvent. Je sais que, comme la plupart des concepts de développement, des concepts de développement que nous rencontrons aujourd'hui, un des concepts qui est le plus à la mode, c'est la résilience. Et tantôt, on nous a parlé du changement climatique. Et tantôt, on nous parle de la sécurité alimentaire. Je pense que l'engagement citoyen fait partie de ce groupe que les hommes du développement et souvent les politiques aiment souvent utiliser et agiter pour essayer de faire avancer le monde. Ainsi, l'engagement citoyen peut être considéré comme un concept multidimensionnel. Un concept multidimensionnel. A mon avis, ce que j'ai pu retenir, c'est qu'il y a deux axes essentiels. Il y a un axe vertical de l'engagement citoyen et un axe horizontal. Je ne vais pas trop avancer sur qu'est-ce que c'est que l'engagement, qu'est-ce que c'est que le citoyen, qu'est-ce que c'est que le monde équitable. Je pense qu'il y a d'autres professeurs ici qui participent au débat, qui pourront nous amener des éclairages à ce niveau. Je vais être un peu plus concret. Vu de sa perspective verticale, on peut dire que l'engagement d'un citoyen s'adresse aux pouvoirs publics, qui sont en haut, qui sont considérés, centraux ou locaux, ainsi qu'aux organismes gouvernementaux, aux organisations internationales. Et cette forme ascendante de l'engagement citoyen peut être résumée sous un vocable de porte-voix, ce que les anglophones appellent « claim making », c'est-à-dire nous faire entendre, faire entendre nos droits, faire respecter nos devoirs par les hommes d'en haut, qui sont ceux qui prennent les décisions, qui gèrent nos ressources et organisent notre avenir. Donc voilà une dimension verticale, à mon avis, qui est extrêmement importante, que nous pouvons examiner durant cette conférence. Cette acception de l'engagement citoyen, qui est une ascendance, renvoie à la capacité, donc, de revendiquer les droits des citoyens et de tenir essentiellement nos dirigeants, nos gouvernants, comptables devant les communautés et les organisations de l'AVS. Dans sa perspective horizontale, une autre perspective qui m'intéresse très fort, cet engagement citoyen se ferait vis-à-vis et entre les citoyens, partageant les mêmes convictions, souvent même religieuses, et les mêmes communautés pour faire avancer le développement ou autres idéaux qu'ils partagent ensemble. C'est l'engagement comme une aspiration à un devenir, un changement. C'est l'engagement que nous a enseigné ici le film qu'on a vu tout à l'heure qui décubait comment l'ARDF, à partir d'une idée d'immigré, est devenu un important outil de développement et à transformer le quotidien des populations de l'AVS. Mais la littérature française, où il y a beaucoup de sociologues qui ont réfléchi sur la thématique, nous apprend que l'engagement citoyen est sous-tendu essentiellement par trois facteurs. Le premier facteur est un sentiment de responsabilité morale. Un sentiment de responsabilité quand on vit dans la société, notre responsabilité d'abord à participer aux actions solidaires, à notre responsabilité à partager nos biens, et notre responsabilité à être solidaire. Et le deuxième axe qui sous-tend l'engagement citoyen, c'est que c'est une occasion d'agir, c'est une occasion d'agir qui est offerte par un groupe organisé qu'on peut appeler une association, ou bien un clan même, ou bien une communauté. Et aussi, l'engagement citoyen peut être sous-tendu par un sentiment de compétence, ou bien de capacité, par exemple, quand on a plus de ressources, on a plus d'idées, un sentiment de compétence et de capacité d'agir qui nous pousse à faire pour notre communauté. Donc voilà trois axes que les sociologues français ont essayé d'utiliser pour résumer un peu que serait l'engagement citoyen. Et parmi ces sociologues, j'ai obtenu ce que j'ai vu dans la revue littéraire, c'est essentiellement Anne-Marie Dieu. Anne-Marie Dieu, qui est une sociologue française très connue dans cette thématique, qui distingue cinq types d'organisations associatives qui peuvent être des cadres d'engagement citoyen. La première, c'est les associations militantes. Les associations militantes, je les connais parce que j'ai été un étudiant militant face à un gouvernement à l'époque qu'on considérait qu'ils ne faisaient pas assez d'efforts pour l'éducation qui ne faisaient pas assez d'efforts pour l'enseignement supérieur. Et les associations militantes ont comme but essentiel de regrouper le plus grand nombre de personnes possible pour la défense d'une cause donnée. À l'époque, nous étudiants à l'université, notre cause c'était plus de respect, plus d'organisation, plus d'amélioration du contenu pédagogique de l'enseignement à l'université, plus de bourses, plus d'aide, et aussi plus de débouchés quand on sort de l'université. Et il y a les associations de jeunes et les mouvements d'éducation permanente. Et ça, c'est extrêmement important parce que je sais aujourd'hui que si on se rend à Dantiali, le peu de végétation que vous trouvez là-bas entre Dantiali et Tchankong ou bien au sud-est de Dantiali ce qu'on appelle l'Huidrujuma où on a une végétation, une vallée assez belle, c'est de l'oeuvre de l'association des jeunes de Dantiali qu'on appelait Jeunesse à l'époque qui était constituée de soldats de la nature qui gardaient de la nature en l'absence des services publics qui devaient jouer ce rôle avec les osées forées. Donc on avait ce qu'on appelle la jeunesse et il y a beaucoup parmi la salle ici, M. Ba, etc. que je vois ici à l'époque quand je me rendais au village durant les grandes vacances je les voyais toujours se réunir et on me disait que c'est la réunion de Jeunesse aujourd'hui. C'est cette association de jeunes aussi qui empêchait les gaspillages lors des cérémonies. Vous savez en Afrique nous on dit que l'Afrique est un continent pauvre mais ce qu'on a vu c'est que c'est là où on gaspille le plus. dans les cérémonies les mariages les baptêmes les hirdés ce qu'on appelle les hirdés les gens ont préparé beaucoup de riz qu'ils ne pourront pas manger et ces associations de jeunes étaient là aussi pour garantir qu'il y avait le respect qu'il y avait une utilisation rationnelle des ressources et donc c'est un type d'association cadre d'engagement citoyen extrêmement important et jouent un grand rôle en Afrique. Il y a des associations dont l'objectif est de développer des relations entre personnes vivant des réalités de vie différentes d'apporter une écoute un soutien et ça c'est des associations de solidarité de partage de connaissances de vision et donc ils n'ont pas besoin de frontières une association au Sénégal travaillant dans le cadre de faire respecter les droits des femmes parce que les droits des femmes c'est extrêmement important pour travailler avec des associations en Europe qui peut-être en ont plus d'expérience pour échanger et faire avancer les choses. Et il y a des associations qui sont créées sur la base d'un lien particulier qui unit les personnes par exemple l'association je m'en excuse des femmes victimes d'excision ça existe des gens qui ont vécu les mêmes expériences et qui ne veulent pas que les générations futures vivent les mêmes calvares qui se réunissent pour échanger et faire face. Il y a aussi des associations créées sur base d'un lien particulier des associations d'aide de soins et de prise en charge il y a ce qu'on appelle les associations qualitatives ou bien les associations de développement qui existent voilà une simple classification qui n'est pas une classification assez scientifique mais qui peut nous permettre du point de vue d'une approche sociologique d'avoir un groupe quand on parle maintenant d'engagement citoyen et développement équitable c'est là que les choses se corsent deviennent plus compliquées les citoyens d'une communauté d'après ce que j'ai appris sont dits engagés quand ils parviennent à jouer un rôle efficace dans le processus de prise de décision pour le développement de leur communauté et le bien-être de sa population c'est à dire que ces citoyens sont impliqués dans l'identification des besoins de développement sont impliqués dans la recherche de solutions sont impliqués dans l'établissement des priorités et plans d'action sont impliqués dans la recherche de ressources pour la mise en oeuvre et aussi sont impliqués dans la mise en oeuvre et l'atteinte des résultats concrets aussi enfin dans l'évaluation participative des réalisations et de l'impact des actions de développement pour le cas spécifique de l'Afrique la recherche des solutions au développement s'est longtemps résumée dans la lutte contre la pauvreté quand plus de la moitié des populations africaines gagnent moins d'un euro et demi par jour ça c'est la banque mondiale qui l'a dit en 2005 et ça va de pire en pire la pauvreté voilà une raison suffisante pour s'engager voilà une raison suffisante pour s'engager et le film de M. Cantwell le proviseur l'a montré tout à l'heure tout ce qu'ils ont essayé de faire dans cette partie de la corne de l'Afrique pour faire avancer les choses la pauvreté est une énorme tragédie qui ruine la vie de beaucoup de gens à travers le monde et plus particulièrement en Afrique et quand vous regardez ces vagues d'immigrés aujourd'hui qu'on appelle les immigrés du désespoir qui prennent des pirogues au large des côtes entre Dakar et Casamance et dont la plupart meurent avant d'atteindre les côtes espagnoles quand on regarde cela on est émerveillé on a peur de ce que l'Afrique est en train de vivre en matière de pauvreté et d'insécurité l'immense tragédie de la pauvreté se manifeste par la mise en danger de vies humaines des bonheurs étouffés des génies et créativité détruite des libertés éradiquées celui qui a dit ça s'appelle Amir Thiassène prix Nobel de l'économie 1998-1999 et face à cette tragédie l'engagement citoyen peut être au moins très efficace de la recherche et la sécurisation de solutions à ces problèmes profonds d'impuissance et de non-liberté les divers efforts à travers l'engagement citoyen visent d'abord à améliorer le pouvoir des plus dénus vaillant de la poursuite de la prise en compte des femmes dans les politiques de développement local les campagnes de sensibilisation contre les pires formes de travail des enfants par exemple en Afrique et beaucoup d'études ont attesté de la capacité de l'engagement citoyen à apporter des solutions aux efforts organisés à travers un partenariat fécond par exemple le partenariat entre l'ARDF et Valderrey et à poser des actes concrets de développement en Afrique on sait pas seulement en Afrique mais à travers même l'évolution des actions de développement en Afrique la conception même de ce qu'est la pauvreté a beaucoup évolué on sait que dans les années 70 en Afrique et dans le monde on mesurait le niveau de pauvreté par le niveau de revenu à l'époque on disait et pour celui qui ne peut pas avoir plus d'un dollar par jour en années 80 on s'est rendu compte qu'il y avait en plus de cette dimension économique de la pauvreté il y avait une dimension sociale la dimension sociale est que on peut avoir des revenus on peut avoir de l'argent mais quand on n'a pas accès à l'eau quand on n'a pas accès à l'éducation quand on n'a pas accès à la santé on est pauvre et tout à l'heure le président Kahn nous a dit que la première priorité de la RDEF était l'accès à l'eau l'association s'est battue avec ses moines et ses partenaires pour mettre en place un forage un forage en château d'eau d'une capacité de 250 mètres cubes qui alimente un village et qui peut alimenter d'autres villages voisins de Dandjali jusqu'à 15 kilomètres et ça c'est une réalisation assez importante et pour montrer que l'engagement citoyen peut aussi faire face à la dimension sociale de la pauvreté la dimension sociale de la pauvreté c'est le manque d'accès aux infrastructures de base quand on n'a pas accès à l'éducation on est toujours pauvre même si on a le revenu et cette conception de la pauvreté sociale a été plus développée par l'organisation des Nations Unies pour le Développement PNUD dans les années 80 et de la dimension purement économique de considérer la pauvreté comme absence de revenu on est passé à un autre indice de mesure de développement équitable à l'époque qu'on appelait l'indice de développement humain l'indice de développement humain qui prenait en compte cette dimension sociale de la pauvreté intégrée dans sa formule le niveau de scolarisation intégrée dans sa formule l'alphabetisation intégrée dans sa formule l'espérance l'espérance vit à la naissance l'espérance vit à la naissance de vie de vie à la naissance qui essayait d'intégrer la santé le cadre de vie l'hygiène dans le développement la courbe s'est inversée il y a des pays par exemple des pays de Moyen-Orient qui lorsqu'on prenait uniquement le revenu le PIB était classé le premier parce que c'était des pays pétroliers qui avaient beaucoup de ressources et qui avaient beaucoup de revenus et le PIB rapporté à la population montrait une grande richesse mais quand on introduisait la dimension de développement humain ce pays se retrouvait au milieu du tableau et à la tête de développement on avait toujours la France le Canada et certains pays européens qui en plus d'avoir revenu aussi avaient intégré depuis des décennies la dimension sociale du développement et il y a des pays quand même qui malgré qu'on ait introduit cette nouvelle dimension n'ont pas changé de classement c'est les pays de 80% africains qu'on classe en utilisant le PIB ou qu'on classe en intégrant le développement humain et ils sont toujours pauvres et depuis les années 90 la recherche a creusé l'expérience de terrain a montré d'autres résultats et on s'est rendu compte que la dimension économique et la dimension sociale uniquement ne suffisait pas à mesurer le niveau de pauvreté alors il y avait une dimension politique à intégrer et la dimension politique c'est la capacité des communautés des citoyens à la base à participer au processus de planification et de mise en oeuvre des programmes de développement parce que si vous avez la richesse si vous avez l'économie et vous avez les infrastructures mais ceux qui planifient ne vous consultent pas d'autres planifient à votre place ils peuvent vous choisir de très mauvaises solutions c'est pourquoi on avait découvert que les communautés les plus pauvres étaient les communautés les moins associées au processus de planification et c'est ça qui a introduit dans la mesure de la pauvreté la dimension politique il faut associer il faut qu'il y ait des citoyens qui s'engagent qui participent au processus de développement pour assurer une meilleure lutte contre la pauvreté et vers la fin des années 90 on s'est rendu compte que ces trois dimensions ne suffisent pas en Afrique il y avait la dimension économique la dimension sociale politique mais il y avait une autre dimension qu'on a introduite qui s'appelait la gouvernance la bonne gouvernance parce que même si on planifie bien mais la façon de gérer les ressources n'a pas changé et qu'on continue toujours à demander des commissions sur des programmes d'infrastructures et c'est ça qui nous retardait et vous savez que souvent en Afrique on copie mais on copie mal et il y avait une anecdote qui nous racontait que les ministres des travaux publics francophones s'étaient réunis à Paris pour discuter des infrastructures en Afrique et le ministre français qui était hors de cette grande réunion internationale à la fin des assises avait invité ses homologues africains et autres continents à venir visiter sa maison et prendre un déjeuner et quand ils sont arrivés là-bas ils ont trouvé une très belle villa vraiment pour eux était au-dessus des moines du ministre et il y a un ministre africain qui a posé la question il a dit monsieur le ministre compte tenu du niveau de revenu que vous avez comment avez-vous pu construire une villa aussi belle et le ministre pensait il lui répond ça c'est une question très pertinente allons au premier étage je vais te donner la réponse et quand ils sont arrivés au premier étage il a dit regarde cette belle autoroute et le ministre africain a regardé il y avait une autoroute six voix très belle et le ministre français lui a dit les 10% c'était pour moi est-ce que tu as compris il a bien compris et l'année suivante ils sont partis en Afrique un ministre africain a hébergé la conférence et à la fin de la conférence il leur a invité à la maison mais lui il n'avait pas il n'avait pas une villa il avait un palais d'Ali Baba il y avait tout là-dedans et le ministre français il dit tiens il s'est rappelé de la question qu'on lui avait posée l'année passée il a dit mon cher ami et moi aussi à mon tour ils sont fait m'attaquer et il a dit je vais te poser une question où est-ce que tu as pris tout cet argent pour construire cette route je vous conseille de cette maison et le ministre africain lui dit allons allons au troisième étage je vais te montrer et quand ils sont montés là-bas il a dit regarde cette belle autoroute mais il n'y avait pas d'autoroute il n'y avait que du sable il a dit mais quelle autoroute il a dit tu as tout compris ça veut dire que le ministre africain a pris les 100% et ça c'est la gouvernance est une dimension extrêmement importante la mauvaise gouvernance induit et renforce la pauvreté et je crois que un des rôles des citoyens qui s'engagent des associations c'est de tenir les gestionnaires des ressources le pouvoir public comptable mais aussi d'être comptable je vais y revenir dans la dernière partie de cette présentation alors de plus en plus on progresse on a vu cette dimension économique on a découvert qu'il y avait une dimension sociale on a ajouté plus tard une dimension politique et enfin on a vu qu'il y avait une dimension de gestion qu'on appelle la gouvernance qui est essentielle pour lutter contre la pauvreté et enfin de la pauvreté Sous-titrage FR ?